Cette transformation est quand même appuyée sur la dévoration du total naturel, la consommation sans limite d'énergie qui pour le moment sont limitées et le comblement des vies qu'on fabrique par des déchets. Bon, ça pose question. Je pense que d'abord, chacun doit être informé pour faire ses choix en conscience parce qu'on sait dans l'histoire que quand les choses se transforment trop vite, les gens sautent sur la première explication qui passe par là et ce n'est pas toujours la bonne. On a des exemples historiques, entre autres au XXe siècle, de choses assez effroyables au nom d'explications rapides. On peut affronter des effondrements, il faut préparer les enfants à ça. Je veux dire, un enfant doit être armé face à des événements potentiellement très négatifs pour eux. Bonjour à tous, bienvenue sur les interviews Osmose. Aujourd'hui, on a le plaisir et la chance d'accuser Laurent Haillet. Laurent accompagne des organisations dans les grands bouleversements de ce monde. On va justement en parler aujourd'hui ensemble. Laurent se présente comme un explorateur des futurs possibles. Il a co-dirigé le livre référence Collapsus, qui a un sous-titre, pour le coup, très parlant. « Changer ou disparaître, le vrai bilan sur notre planète ». Alors, Laurent, vous avez regroupé les travaux de 38 espères engagés sur le sujet, pour réaliser cet ouvrage. Et ma première question est, on ne peut plus directe, quel est ce fameux vrai bilan dont vous parlez ? Alors, merci Vincent. D'abord, merci de m'offrir la chance de m'exprimer sur votre chaîne. Cet ouvrage, on l'a conçu avec Laurent Testo. On était donc deux co-directeurs. Laurent Testo est un journaliste qui a écrit de nombreux ouvrages autour du sujet de l'impact environnemental. C'est un spécialiste d'histoire globale. Et donc, oui, on a été voir des gens qui avaient une réponse à des questions qu'on se posait quand on se posait la question de notre futur. Et le propos du livre n'est pas de décrire le futur. C'est même exactement l'inverse. C'est de dire aux gens, de faire attention à tous les gens qui veulent leur vendre un futur, en disant, il y a une réalité, ça c'est certain, qui est mesurée scientifiquement. Elle a des dynamiques, mais personne ne vient du futur. Et donc, avant qu'on nous vende ci ou ça, généralement, les gens, de toute façon, qui veulent vous vendre un futur, surtout, ils veulent récupérer votre présent. Si je vous dis, donnez-moi les clés de votre appartement, quand vous reviendrez, il sera nickel. En attendant, c'est moi qui suis dans l'appartement. Donc, ce livre était un petit peu une sorte de méthode pour essayer de réfléchir autrement. Évidemment, l'idée, c'est de dire que le futur est extrêmement préoccupant. Mais qu'on ne sait pas. Et qu'il va falloir déjà commencer par prendre en compte ce présent et ses conditions. Donc, il y a différents aspects. Et le livre fait un peu une sorte de mosaïque. Chaque chapitre traite un point spécifique, avec un point de vue spécifique, mais d'un spécialiste de la question. Et quand on a lu les 38 chapitres à la fin, se dégage une sorte d'image qui est bien sûr complètement construite, puisque c'est nous qui avons cru le sommaire, qui avons contacté les gens. Et on avait une petite idée de ce qu'ils allaient dire. Donc, je ne prétends pas que c'est une révélation. Ce n'est pas une boule de cristal, mais ce sont des scientifiques, des historiens, des philosophes, des journalistes, des militants, des personnalités politiques, des gens qui savent de quoi ils parlent. On peut quand même essayer de les écouter. Et puis surtout, qu'ils parlent en décalage en essayant d'être le plus factuel possible. Donc là, ça nous change des récits mythologiques, comme on entend souvent. Et si on parle de la situation, revenons à la science. Et la science est formelle. Que ce soit le GIEC, quand il parle du climat, ou que ce soit l'IPEBES, quand il parle de la biodiversité mondiale, les deux sont en train de nous dire de façon extrêmement formelle, c'est-à-dire avec une mesure de l'incertitude de leur dire, c'est-à-dire un coefficient de certitude qui dépasse les 92 %. Donc, le doute est scientifique, mais il y a des choses qu'on sait. Si j'ouvre ma fenêtre et que je saute par la fenêtre, je suis à peu près sûr de me retrouver sur le trottoir. Il y a peu de chances que je m'envole comme ça, équipé comme je suis de mes deux bras. Donc, voilà, la science pose aussi des faits. Et oui, on est en face d'un effondrement des conditions d'habitabilité de la Terre, comme on les a connues, comme l'humanité a pu se développer après la dernière glaciation. On a eu 10 000 ans d'holocène, c'est-à-dire d'un climat stable, où on a pu développer des civilisations parce que ce n'était pas chamboué tout le temps. Eh bien, on est en train de sortir de ça. Et bien sûr, c'est compliqué de perdurer dans des conditions qui ont été chambouées. Voilà. Je ne vais pas refaire tout le livre parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On n'est pas là pour parler de ça, si j'ai bien compris. Je vais résumer rapidement avec un petit schéma. Ce qu'on fait est assez simple, en fait. Et c'est ce que fait à peu près toute espèce vivante. Mais nous, on peut le faire d'une façon complètement dérégulée. Et ça, c'est problématique. En fait, ce qu'on fait, il y a un capital naturel, la planète, sur lequel on a évolué et on est issu de millions d'années d'évolution de l'espèce humaine et avant l'espèce humaine, de millions d'années d'autres espèces. Au mot, on n'est pas sorti nulle part si on en croit la science, bien sûr. Et on a mis la main sur l'énergie un jour. L'énergie a mis la main sur nous, on ne sait pas trop. Et avec cette énergie, on a pu transformer le capital naturel dont on était issu pour essayer de l'arranger à notre façon comme ça nous a rangé. Moi, j'apprécie. Je n'aime pas trop le froid, les maladies, les prédateurs. Négocier avec un ours des cavernes pour savoir si je pourrais coucher là cette nuit, vous voyez, je n'ai rien contre ça. Mais la définition de l'énergie en physique, c'est la capacité à transformer la matière en un autre état. Et on ne peut pas faire cette opération en retour. Ce n'est pas possible. Je peux mélanger des œufs, de la farine et du lait pour faire un gâteau, je le mets au four, ça cuit. Je ne sais pas revenir en arrière. Je ne sais pas défaire ce gâteau, remettre les œufs dans la coquille. Enfin, si, je peux, mais l'énergie à passer pour refaire ça est infiniment supérieure à ce que j'ai utilisé pour le faire. Donc, on fait ça et donc, on fabrique du capital artificiel. On va résumer ça rapidement. C'est la somme des civilisations humaines. Alors, ça avait des avantages que je n'ai pas, mais ça a des inconvénients. Les inconvénients, c'est que plus il y a de capital artificiel, moins il y a de capital naturel, par définition. Surtout quand on est dans une civilisation qui met la croissance en priorité absolue, comme valeur de civilisation. Ça n'a pas toujours été le cas. Au Moyen-Âge, on voulait, comme valeur de civilisation, sauver son âme. C'était un autre projet de civilisation. Avant, il y en avait d'autres. Négocier sa croissance avec le monde, c'est un petit peu comme négocier son appétit avec la tarte aux myrtilles dans le frigo. Que ce soit gourmet ou gourmet, à la fin, il n'y a plus de tarte aux myrtilles dans le frigo. Et aujourd'hui, les scientifiques ont fait un calcul. L'année dernière, en 2021, il sortit une étude qui disait que le poids que tout ce qu'avait fabriqué l'humanité, donc le poids de l'artificialité humaine, les bâtiments, les routes, le poids de tout ce qu'on a fabriqué pesait autant que la biomasse qu'il y avait sur Terre. C'est intéressant. Tout ce que la vie fait d'elle-même, ça pèse autant que nous, tout ce qu'on a fabriqué en dur. Alors, ok, ça c'est un problème. Le problème aussi, le deuxième problème, c'est qu'on consomme de l'énergie pour ce faire et que cette énergie n'est pas renouvelable. Elle est alimentée par le soleil, donc le solaire, le soleil, on l'enlève, il n'y a plus d'énergie. Heureusement, il ne va pas bouger de main, mais le vent n'est qu'une énergie solaire transformée, c'est des masses d'air, mais c'est à cause des effets thermiques du soleil. Et les énergies fossiles sont des stocks limités. On ne sait pas limiter jusqu'à combien, mais le pétrole n'apparaît pas magiquement. Donc, plus on utilise d'énergie pour faire cette transformation, un jour, on peut se dire qu'on peut manquer d'énergie, surtout qu'il nous faut de plus en plus d'énergie pour faire de plus en plus de transformations, puisqu'on est dans un principe de croissance. Et 3% de croissance par an, en mathématiques, ça équivaut à doubler tous les 24 ans. Donc, au bout de 1 000 ans, ça veut dire multiplier par plusieurs millions tout ce qu'on fait. Est-ce que ça fait du sens ? On peut se poser la question. Troisième problème, c'est que cette fabrication de 30, cette transformation, comme on n'est pas dans un cycle naturel où les déchets sont rebouclés, c'est-à-dire que, je ne sais pas, prenons n'importe quoi, le crottin d'un cheval, eh bien, on pie des rosiers, nourrit le rosier. Nous, ce qu'on fabrique n'est pas récupéré par la nature parce que c'est artificiel, par définition. Donc, il n'y a pas de processus. Et nous-mêmes, on n'a même pas mis en place de processus. C'est pour ça qu'on nous annonce, en 2050, autant de poids de poissons dans les océans, que de poids de plastique. Personnellement, je préfère manger du poisson, du plastique, c'est plus nourrissant. Donc, on a un problème de déchets. Et le réchauffement climatique, c'est ça, c'est un problème de déchets. C'est des gaz à effet de serre qu'on émet sans contrôle et on remplit l'atmosphère de nos poubelles et ça a des conséquences. Le problème de la biodiversité, c'est à la fois un problème de déchets puisqu'on pollue, c'est à la fois un problème d'occupation d'espaces naturels puisqu'on se déploie partout, on récupère les espaces naturels et on s'y installe à la place. Donc, le sauvage n'a plus de place et il finit par disparaître. Et puis, c'est un problème de transformation puisque quand on dit tiens, on va mettre des insectes ici, étonnamment, il n'y a plus d'insectes. Donc, dans les années 90, on a mis en place les néonicotinoïdes et aujourd'hui, 30 ans après, eh bien, 90% des insectes ont disparu en Europe. Mais, c'est bien ce qu'on voulait faire avec des insectes ici, donc eu les insectes. Je veux dire, personne ne devrait être surpris. Donc, ça, c'est des problèmes. Et il y a un problème souvent qu'on ne voit pas mais qui est important de souligner, c'est que tout système qui est traversé par un flux d'énergie se transforme en se complexifiant. L'exemple que je donne souvent, c'est celui de la casserole d'eau. C'est assez couillant, l'organisation d'une casserole d'eau froide, mais mettez-la sur le feu et vous allez voir qu'elle se complexifie avec un petit balai de bulles et que c'est beaucoup plus intéressant à regarder. D'ailleurs, c'est vraiment fascinant. une casserole d'eau qui bout plutôt qu'une casserole d'eau froide. C'est beaucoup plus complexe parce que ce flux d'énergie transforme les choses et ce système qui est traversé par ce flux d'énergie se transforme pour dissiper, laisser passer cette énergie. Donc, nous avons des organisations de plus en plus complexes et à vue d'œil. Pour qui a pris des transports en commun dans sa jeunesse et a un petit peu de bouteilles comme moi et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de lignes, etc. Des gens disent avec le grand pari, il nous faudra un assistant personnel pour connaître le chemin le plus court en fonction des horaires, des moyens qu'on aura, un coup de trottinette, puis ensuite passer avec un Uber et puis après prendre la ligne numéro de temps, etc. à fonction des heures et des mains. Il nous faudra un assistant personnel, c'est-à-dire que notre cerveau n'est plus capable de gérer ça. N'oublions pas, nous sommes issus d'un capital naturel, nous sommes nous-mêmes encore un capital naturel. Notre cerveau a été construit pendant des millions d'années essentiellement dans une savane à courir, à chasser à l'épuisement derrière des gazelles, à nourrir de charogne, enfin, dans un mode spécifique. Et maintenant, depuis 200 ans, dans un monde industriel et depuis quelques années, on est dans une effroyablement rapide transformation où on nous parle maintenant de transhumanisme, que l'homme ne va plus être adapté à sa complexité, la complexité qu'il fabrique, lui-même va être inadapté à la complexité qu'il fabrique et il va falloir commencer à penser à se changer nous-mêmes pour y arriver. Personnellement, qui suis-je pour empêcher des choses comme ça ? Mais ça pose quand même un problème, c'est que cette transformation est quand même appuyée sur la dévoration du capital naturel, la consommation sans limite d'énergie qui, pour le moment, sont limitées et le comblement des vides qu'on fabrique par des déchets. Bon, ça pose question. Voilà, donc ça, c'est pour résumer des tendances lourdes, factuelles, vraies, qui sont incontestables et après, le reste, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que ça va devenir ? Tout ça, c'est ouvert à questionnement. Mais je ne pense pas qu'on puisse avancer dans la vie sans se poser des questions sur là où on est. Donc voilà à peu près où on est. Je vais essayer de ne pas faire trop trop long mais ça pose question et même à l'ONU, on voit des messages d'alarme très très pressants comme le secrétaire de l'ONU qui prend des postures, je vous envoie une photo, vous pouvez la passer si vous voulez, très inquiétante sur la dynamique courte. Donc on peut se poser des questions. Et donc ce livre était une façon d'expliquer ces phénomènes au-delà des slogans, au-delà des récupérations que les uns et les autres essayent de faire. Certains en plus sont sympathiques d'autres bien sûr mais je pense que d'abord chacun doit être informé pour faire ses choix en conscience parce qu'on sait dans l'histoire que quand les choses se transforment trop vite, les gens sautent sur la première explication qui passe par là et ce n'est pas toujours la bonne. On a des exemples historiques entre autres au XXe siècle de choses assez effroyables au nom d'explications rapides on va dire. Donc je préfère des gens informés et qui prennent leurs décisions en conscience de la question. Oui, tout à fait. C'est tout l'intérêt de pouvoir bénéficier d'un regard comme le vôtre. Ça n'est pas la garantie que ça sera la bonne décision mais au moins elles seront prises en conscience. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui, dans tout ça en effet il y a un point positif parce qu'en effet c'est assez édifiant. Pour continuer à poser des choses on entend beaucoup parler de termes qui parfois du coup peuvent laisser un petit peu dans le doute. Quand on parle de transition, de résilience, d'effondrement on parle de quoi derrière ces termes-là ? C'est extrêmement important. Il faut comprendre qu'on est dans un moment de transition vers quoi ? Je n'en sais rien mais de transformation profonde, rapide on est dans une exponentielle il n'y a qu'à regarder la démographie depuis les courbes de démographie s'envolent mais il n'y a pas que la démographie la démographie ne fait que bénéficier de tous les progrès qu'on a fait et j'aime les vaccins j'aime les hôpitaux etc. Je ne suis pas en train de critiquer ça mais on est dans cette transformation radicale donc il y a plusieurs mondes les anciens les nouveaux et tout ça s'affrontent et surtout le modèle civilisationnel qui a produit les côtés bénéfiques et je dirais maléfiques de notre situation lui veut perdurer il y a des institutions il y a des gens il y a des systèmes de valeurs qui sont en place et qui demandent à rester et si on change le monde il va nous falloir d'autres aptitudes pour vivre dans ce nouveau monde un monde à 35 degrés n'est pas tout à fait pareil qu'un monde à 25 d'autres choses et donc il y a des nouveaux mots qui apparaissent et donc suivant qui parle la signification de ces mots surtout que c'est souvent des mots valises des mots un peu compliqués peuvent être ambiguës des fois même volontairement ambiguës voire même des contresens parce qu'il ne faut pas se voiler la face il y a des gens qui ont intérêt à mentir à déployer du mensonge pour faire perdurer des intérêts soit généraux soit particuliers tout le monde sait bien qu'il y a des intérêts particuliers pour en prendre un très très connu et très documenté le lobby de la cigarette pendant très longtemps a dénigré toutes les recherches sur le cancer pour pouvoir continuer à vendre des cigarettes bon bah ils ont gagné quand même des dizaines d'années de bénéfices en faisant cela donc il faut décrypter ces mots là alors les mots que vous avez cités sont très importants alors il faut être clair que transition c'est très simple c'est de la pure logique une transition c'est le passage d'un point A à un point B vous êtes d'accord jusque là mais quand on est passé de A à B on ne peut plus avoir les avantages de A on a les avantages de B quel que soit de quoi on parle puisque le système A produisait les effets A le système B va produire les effets B donc chaque fois qu'on va nous parler de transition il faut réfléchir à quelles sont les véritables conséquences de cette transition et les enjeux parce que on ne peut pas nous promettre ça va rester comme avant alors qu'on a fait une transition ça n'est pas possible je ne peux pas devenir je ne sais pas moi père de famille et conserver ma tranquillité ou me marier avec quelqu'un et conserver ma tranquillité de célibataire j'ai changé de système j'ai changé de résultat j'ai des avantages j'ai des nouveaux et je ne peux pas avoir le beurre l'argent du beurre donc transition c'est très très important ce mot là et donc on va bien entendre ce mot transition comme ça il y a le mot résilience alors le mot résilience lui c'est une explication un peu plus longue parce qu'il a été utilisé de différentes façons alors en physique la résilience c'est la capacité d'un matériau à reprendre sa forme après un choc donc il y a une déformation vous prenez une tôle vous balancez un pavé dedans est-ce qu'en fonction du choc qu'il y a eu la tôle va reprendre sa forme alors si c'est un petit gravier oui si c'est un gros pavé peut-être non ça dépend de l'épaisseur de la tôle il y a des conditions physiques très précises ça a été repris par quelqu'un par exemple comme Boris Cyrulnik en psychologie en disant ok quand un choc arrive sur un psychisme est-ce que cette personne est capable de revenir à un état de bien-être ou en tout cas de fonctionnement opérationnel même éventuellement de bien-être voire peut-être même en tirer une expérience positive on va prendre des exemples assez simples je ne sais pas j'ai un accident de voiture je me fais couper une jambe dans l'accident de voiture c'est un choc c'est un choc physique et c'est aussi un choc psychique est-ce que je suis inapte au bonheur après ça passer une certaine étape d'adaptation plus ou moins difficile en fonction du soutien de la psychologie du jeu enfin de tas de facteurs je pense que les Kudjats peuvent être heureux peut-être très malheureux d'être devenus Kudjats aussi mais bon il y a quand même une possibilité d'aptitude au bonheur c'est ça la résilience et la résilience attention n'est pas la robustesse par exemple on nous vend souvent la résilience en disant oui serrez les dents c'est ça être résilient vous allez passer à travers et tout va bien aller non ça c'est pas la résilience on a un autre exemple très clair un couple de personnes âgées vit dans son petit pavillon et la chambre est au premier étage puis avec l'âge l'escalier est devenu une épreuve de plus en plus donc là il y a deux solutions soit on fait un sacrifice une transformation une transition de A à B soit on est malheureux jusqu'à l'accident dans l'escalier et puis la rupture de la hanche ou le départ à l'EHPAD et c'est pareil et c'est peut-être beaucoup plus triste une solution c'est de dire ok la chambre au premier étage est inabordable pour nous on va installer le salon en chambre on va sacrifier ça c'est une perte quelque part mais ça nous permet de continuer à fonctionner comme un système automne de rester dans la maison qu'on aime quand nos enfants et nos petits-enfants viennent ils iront dans la chambre là-haut mais nous on ne peut plus et ça nous permet de rester dans cette maison de quelques-uns ça c'est de la résilience et ça on voit là c'est de la résilience pas forcément d'individus mais même d'un groupe donc voilà résilience n'est pas robustesse n'est pas élasticité il y a une transformation définitive il y a une perte mais on est quand même fonctionnel après donc c'est une certaine aptitude l'effondrement alors là l'effondrement ça c'est vraiment le gros mot qu'on se jette à la figure mais c'est un mot super ambidu déjà en grammaire je ne sais plus le nom je retrouve à tout ça c'est un mot spécial parce que ça décrit à la fois un processus et un résultat donc ça c'est déjà très ambidu par exemple le mot travail si je vous dis ceci est mon travail et puis je vous montre ma maison vous vous dites ah c'est le c'est quoi ça c'est le résultat c'est avec tout le travail qu'il a fourni peut-être qu'il a lui-même monté les murs il a fabriqué cette maison que ça c'est le résultat par contre si je vous amène à mon bureau et puis que je vous dis bah voilà c'est là mon travail on regarde ce que je fais là vous voyez le processus vous voyez c'est pas pareil donc j'ai déjà une ambiguïté de base alors ensuite quand on parle donc quand on va se parler de l'effondrement on va dire on va parler de quoi vous me parlez du résultat vous me parlez du processus voilà déjà les mots doivent être clairs ensuite quel processus de quoi on parle qu'est-ce qui s'effondre c'est de quoi on parle un bâtiment une civilisation le système capitaliste financier dérégulé mon niveau de vie de quoi on parle c'est quoi la chose dont on parle quel est son niveau de départ quel est son niveau d'arrivée et quel est le processus comment on y arrive on y arrive d'un coup en trois minutes on y arrive en un siècle parce qu'en fonction de la distance qu'on prend par rapport à l'événement on dit tiens les romains sont effondrés les romains sont effondrés ça leur a pris un peu de temps puis j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui disent ça c'est qu'on est des romains je veux dire on parle une langue romane notre système juridique est basé sur les normes romaines de droit romain on est des romains qui avons grandement évolué donc c'est en fonction de ce qu'on regarde de ce qu'on définit qu'on va parler des fonds romains ou pas des fonds romains vous voyez très important encore une fois avec ce mot de quoi on parle d'où on part d'où on y va et par exemple s'il s'effondrait c'est une chute dans un escalier pour reprendre l'exemple de la maison avec la chambre au premier s'il y a des paliers j'ai peut-être tombé d'un demi-étage s'il n'y a pas de paliers j'ai peut-être tombé de plusieurs étages si j'ai 90 ans ou si j'en ai 10 le résultat en bas risque de ne pas être le même donc encore une fois de quoi on parle parce que si je dis effondrement effondrement comme ça chacun va imaginer sa propre chose on va avoir des mots en commun mais des signifiants dans la tête on va pas se comprendre donc maintenant c'est des mots qu'il faut prendre vraiment avec des percettes qui sont des mots des mots au but pour attirer l'attention pour que les gens se posent des questions mais il faut faire attention à les manier et à bien expliquer de quoi on parle voilà alors moi je sais expliquer de quoi on parle c'est notre monde actuel mais je sais pas vous expliquer jusqu'où moi vu que je viens pas du futur ça c'est une vraie question et que l'Apsus essaye d'aborder ce sujet là je voulais juste dire sur quoi on peut s'accorder pour effondrement c'est une simplification rapide à l'échelle de l'histoire humaine d'accord donc là on est dans une société complexe gavée de technologie alimentée par un flux d'énergie sans cesse croissant on a vu que quand Toutine voulait couper le gaz ça a commencé à tousser donc c'est pas si une garantie que ça peut continuer comme ça plus ou moins subi ça c'est une attitude face à cet événement si je refuse ce qui se passe si je dis non ça n'est pas possible ben quand ça va arriver je vais être beaucoup plus mal que si je dis bon ok voilà ce qui se passe l'hiver arrive comme dans une célèbre série télé on va commencer à se cricoter des chandails bon donc il y a cette question de croissance infinie dans une planète finie c'est un peu compliqué et qu'est-ce qu'on va en perdre mais qu'est-ce qu'on peut en gagner aussi parce qu'un état B un état A produit des états positifs un état B peut aussi produire des états positifs et négatifs je ne sais pas quantifier surtout qu'on va chaque fois on va juger le bénéfice avec notre mortalité dans l'état où on est donc dans l'état A on trouve A super dans l'état B on trouve B super qui voudrait être au Moyen-Âge pourtant les gens du Moyen-Âge étaient vachement contents vous voyez donc c'est super compliqué donc voilà le mot effondrement ne doit pas faire peur parce qu'il faut le désarmer une fois qu'on a enlevé tout ces pics d'incompréhension qu'il y a autour finalement un gros bébé joufflu qui ne sait pas trop ce qu'il est quoi oui oui c'est vrai que dans l'esprit on peut vite s'en faire des images alors que si on décortique forcément on est plus on est plus au clair avec le sujet comme la plupart des choses qui nous font peur d'ailleurs oui tout à fait tout à fait alors on entend beaucoup de choses surtout surtout ce sujet et du coup c'est chouette parce que là vous nous permettez d'y voir déjà un peu plus clair mais je pensais du côté des des individus de chacun d'entre nous est-ce que on a tous le même niveau de conscience de tout ça on a vu que non on a vu qu'il y avait un ancien monde un nouveau monde les jeunes contre les boomers par exemple c'est un truc qu'on entend alors boomer c'est plus une attitude qu'un âge ça fait référence à la génération du baby boom qui a grandi dans les 30 glorieuses qui n'a pas connu la guerre comme leurs parents qui n'a pas connu la guerre enfin un peu la guerre d'Algérie en France mais finalement qui part à la retraite en ayant une vie assez merveilleuse où il y a eu un ascenseur social où il y a eu plein de choses très très positives ils ont vraiment profité de cette explosion énergétique d'après-guerre très bien de toute façon c'est un fait on peut leur reprocher mais à leur place je pense qu'on aura profité tout autant et il y a des jeunes plus angoissés puisque eux ils voient le futur d'un autre oeil vu qu'ils vont vivre dedans les générations futures il faut se rappeler on a parlé de générations futures dans le rapport Brundtland en 1987 vous êtes né en quelle année Vincent ? 86 86 vous n'êtes pas tout à fait une génération future vous voyez aujourd'hui les générations futures ils ont des enfants donc quand on disait il faut faire attention pour nos générations futures on ne l'a pas fait et ils sont là maintenant ils sont inquiets c'est normal donc chacun a sa position alors il y a un blogueur qui a cessé de bloguer parce qu'il est passé maintenant il a renoncé à convaincre le monde je pense que c'est sage de sa part moi pas mais je ne suis pas sage il avait à son époque en 2012 j'ai eu la chance de l'interviewer il avait décrit sur son blog une sorte d'échelle de la conscience de la situation cette échelle elle est en cinq barreaux le premier barreau c'est ce qu'il appelle le sommeil profond tout va bien dans le meilleur des mondes de quoi vous me parlez il n'y a pas de problème il n'y a que des fous qui parlent de trucs que je ne comprends pas et c'est du délire moi qui suis gestionnaire des risques c'est une attitude tout à fait banale que je rencontre quand je m'occupe de risques industriels avec des gens en leur disant vous avez vu ça ça pourrait poser un vrai problème mais non oh là là tu vois le mal partout blablabla sauf que un problème peut arriver et quand il y a plein de problèmes il y a beaucoup de gens parce qu'il y ait au moins un problème qui apparaisse donc ça c'est un souci et il y avait de moins en moins beaucoup de gens qui étaient dans cette attitude jusque dans les années avant 2018 maintenant bon les gens commencent à être peut-être montés à un niveau mais on voit encore des gens qui s'accrochent à ça qui ne veulent pas se réveiller qui sont un peu des seuls alors le deuxième niveau c'est la conscience d'un problème un problème il y a un problème qui est la clé de notre situation et alors là suivant notre expérience suivant ce qu'on a rencontré suivant notre expertise notre compréhension fine de certains sujets on va se dire c'est la complexité technologique qu'il faut qu'on réussisse à gérer cette montée en complexité technologique on va se télécharger dans des systèmes informatiques et vous verrez ça ira mieux ou alors c'est l'énergie on va manquer d'énergie il faut à tout prix qu'on développe de nouvelles sources d'énergie ou alors c'est la pollution il faut qu'on arrête la pollution parce que les océans vont crever ça c'est pas de moins etc ou alors c'est le climat alors le climat c'est très bien parce que le climat c'est un musombe mobile on le sent là en ce moment il fait très chaud donc c'est le climat il faut résoudre le problème du climat oui mais le problème du climat quand même on l'aurait résolu on résoudrait pas le fait qu'on s'étale sur la planète et qu'on est en train de tuer tous les écosystèmes qui nous produisent des choses de base de l'oxygène pour respirer de l'épuration de l'eau des services écosystémiques comme on dit qui sont fondamentaux pour qu'on puisse vivre donc le climat n'est qu'un problème pas que d'autre alors on peut y aller la démographie l'état des océans la dette financière mondiale la baisse des rendements agricoles les accroissements d'inégalités l'effondrement je sais pas moi de l'espérance de vie aux Etats-Unis en Angleterre l'espérance de vie baisse aux Etats-Unis ça baisse d'ailleurs à cause d'un facteur très bien identifié c'est la crise des opioïdes qui sont des pseudo-médicaments que l'industrie pharmaceutique a fabriqué vendu pour soulager la douleur qui sont très addictifs le chanteur Prince par exemple est mort de ça et c'est la la cause de mortalité qui est venue s'ajouter à celle qu'il y avait déjà qui fait que l'espérance de vie baisse aux Etats-Unis donc c'est une cause tout à fait artificielle qu'on a fabriquée nous-mêmes c'est intéressant quand je disais l'Etat a produit des effets pas toujours positifs c'en est donc on pourrait se dire c'est ça le problème je sais pas le besoin de développement de certains pays ils sont dans un état de pauvreté absolument abject et lamentable il faut faire quelque chose pour eux etc donc une fois qu'on a son problème on est dessus et on veut le résoudre à tout prix les autres sont accessoires oui mais on voit bien qu'en fait tout est lié et qu'on va pas pouvoir résoudre les problèmes de sous-développement s'il y a du réchauffement climatique parce que le sous-développement c'est souvent des pays peut-être un peu plus chaud etc etc donc là on commence à comprendre qu'il y a plusieurs problèmes qui sont à considérer et là on passe au niveau 3 c'est pas un c'est plusieurs alors un c'était compliqué mais alors plusieurs ça devient très compliqué et là on est dans un niveau très instable ça commence à être assez angoissant et alors là quand on commence à étudier ces problèmes en se disant bon bon il faut faire des priorités lequel donne naissance à l'autre et tout on s'aperçoit que ces problèmes en fait sont liés et que les conséquences d'un problème sont les causes de l'autre et que tout ça c'est relié dans une espèce de grand un grand système problématique je sais pas moi le champ de la transformation du climat comme les plantes peuvent pas migrer aussi vite que le climat se transforme et bien elles meurent comme elles meurent l'écosystème qui est proposé à la nature aux animaux qui vivent dedans les animaux disparaissent aussi donc on voit bien que biodiversité et climat sont parfaitement liés l'un dans l'autre ok bah ouais et donc si il y a du réchauffement climatique et qu'il n'y a plus de biodiversité on voit par exemple une conséquence du réchauffement climatique c'est les océans qui s'acidifient si les océans s'acidifient c'est toute la transformation du carbone en du CO2 en carbone minéral qui disparaît c'est un puits de carbone qui disparaît mais c'est aussi une production d'oxygène qui disparaît ah merde on a de nouveau d'autres problèmes et puis les océans qui sont remplis de polluants de plastique etc ça n'aide pas non plus vous voyez et tout est lié dans un système assez territoire alors là au niveau 4 c'est peut-être le niveau le moins agréable à être parce que parce que c'est ça j'ai du l'air mais c'est un démerdeur et alors le la proposition c'est de dire il y a un niveau 5 qui est de dire que tout ça c'est un système un système qui est dynamique qui est cohérent où tout se tient il est dynamique il est impossible à réformer sans transformation profonde essentielle dans l'essence des choses là on est vraiment dans une transition de A à B si on ne veut plus de plastique dans les océans bah désolé il ne faut plus de plastique ou alors une capacité à gérer nos déchets qui dépasse largement la production 90% des déchets qui sont dans les océans sont issus des 9 plus grands fleuves de la Terre les exutoires alors on se dit c'est simple on est un gros filtre à la sortie des 9 plus grands fleuves mais quand on parle de fleuves c'est pas des petits fleuves ok donc tout ça c'est cohérent c'est dynamique on n'arrivera pas à sortir de ça sans une transformation globale systémique qui demandera des transformations essentielles sur nos valeurs sur nos façons d'être sur nos façons de produire et peut-être même qu'il n'est pas possible de ne pas payer le prix de ce que nous avons déclenché ce qui est une pensée assez difficile et donc il faut accepter cette réalité mais il y a des phénomènes dans la vie qui sont comme ça je veux dire vers l'âge de 5 ans on a tous appris à peu près que la mort existait et qu'on allait mourir un jour ok ça ne nous a pas empêché d'être heureux entre ce moment-là et le jour de notre mort s'il est mort mais pas intervenu dans les quelques jours qu'on suit ça peut arriver mais normalement on peut vivre dans cet espace on sait gérer cette angoisse et bien ce que proposait pour le chef c'est de dire voilà ce niveau 5 c'est là où on est c'est d'accepter cette réalité l'accepter profondément avec tout ce qu'elle a de négatif à porter d'angoissant etc et puis après de trouver son chemin c'est la dernière partie du livre Collapsus où on essaye de proposer des attitudes que des gens qui ont trouvé des chemins de comment faire avec ça donnent leur témoignage sur leur chemin on ne prétend pas que c'est le seul chemin qu'il y a à faire mais c'est quelque chose qu'on peut en faire en tout cas c'est soit le déni soit le deuil d'une réalité et des fantasmes du futur que nous promettait cette réalité entre les deux c'est les différentes échelles et entre les deux on est assis sur une échelle et ce n'est pas compliqué soit en bas soit en haut c'est une notion vraiment compliquée et c'est pour ça que c'est d'ailleurs cette transformation elle est aussi difficile à accepter sociétalement c'est pour ça que tout le monde résiste que ce soit les individus les organisations les institutions les cultures elles-mêmes les médias je ne parle pas des intérêts qui bénéficient le plus de la situation je serais oligarque avec mon avion mon jet privé pour me déplacer là où les simples mortels eux vont à pied ou en transport en commun franchement je ne suis pas sûr que je résisterai à une telle tentation voilà et vis-à-vis de ce deuil dont vous parlez comment ça se passe j'ai envie de reprendre la même question psychologiquement est-ce qu'on est tous prêts alors j'imagine que non à faire ce deuil non on n'est pas tous prêts déjà on n'est pas pareil tous les deux on n'a pas le même âge on n'a pas la même situation les enfants n'ont pas le même âge je ne sais pas d'ailleurs si vous avez des enfants j'imagine que oui sinon vous ne feriez pas le sujet que vous faites mais voilà en fonction de notre situation forcément on va avoir des intérêts des postures des contraintes qui nous obligent à des comportements différents un retraité qui a passé toute sa vie à accumuler un capital pour avoir des vieux jours le plus beau possible je ne vais pas lui jeter la pierre il a une certaine attitude vis-à-vis de ce capital qu'il a amassé le chéri en quelque sorte c'est normal je veux dire c'est une vie d'effort bon un jeune qui n'a que son futur comme capital qui n'a encore rien accumulé bon peut-être c'est un riche héritier mais ce n'est pas la majorité des gens et quand bien même il serait riche héritier il faudrait que l'on fasse quelque chose donc c'est bien son futur qui est son capital lui il ne regarde pas les choses de la même façon le capital de l'un et de l'autre ce n'est pas du tout la même chose donc en termes générationnels c'est déjà différent en termes de situation un homme une femme ce n'est pas pareil et les intérêts des uns et des autres sans tomber dans un essentialisme stupide enfin il y a quand même des différences une mère de famille un père de famille ce n'est pas exactement pareil donc voilà on est tous différents forcément on a tous des niveaux de conscience différents après on a accès à des connaissances différentes je veux dire suivant notre niveau d'études suivant nos formations on sait certaines choses voilà on ne peut pas tout savoir donc ce qu'on sait peut nous aider à comprendre certaines choses et ce qu'on ne sait pas nous empêche de comprendre d'autres choses et donc forcément le discours devient difficile parce qu'on est tous différents et puis en termes sociaux on n'a pas tous les mêmes implications je veux dire un paysan éthiopien n'a pas eu le même impact que moi en tant qu'occidentale qui ai pris l'avion pour mon métier bien plus que j'aurais dû donc il y a une responsabilité personnelle sur la situation alors ma responsabilité quand même je ne sais plus il y a eu 150 milliards d'êtres humains 120 milliards d'êtres humains sur terre depuis qu'une humanité existe bon bah responsabilité à moi c'est voilà c'est ça il ne faut pas non plus que je m'accable à moi tout seul de l'état du monde je n'ai pas inventé l'agriculture je n'ai pas inventé l'électricité je n'ai pas inventé le nucléaire je n'ai pas inventé le plastique je n'ai pas inventé grand chose donc bon oui j'ai une responsabilité mais je ne dois pas être coupable de tout bon si je suis en face d'un paysan éthiopien il va me dire moi le réchauffement climatique ça me cause un problème de survie parce que je suis directement tributaire du temps qu'il fait toi occidentale qui bénéficie de toute une infrastructure autour de toi de stock de réfrigération de logistique pour avoir ta nourriture dans ton ansiette alors je n'utilise pas Uber mais j'aime à rappeler qu'avant on courait derrière la milieu de nourriture et maintenant la nourriture arrive vers nous d'un geste de la main à monter sur le dos d'un gars en vélo quand on est parisien c'est un peu différent vous voyez donc l'attitude est différente entre les uns et les autres et donc oui forcément que chacun va avoir un point de vue différent donc si on ne veut pas finir en se tapant sur la figure pour utiliser un euphémisme il n'y a qu'une seule façon c'est qu'on rapproche le point de vue et qu'on partage le savoir et les connaissances d'où l'intérêt d'un livre comme Collab Suspense petite goutte d'eau pour que les gens aient accès à des certaines données et ce qu'on fait là en ce moment c'est ça c'est essayer de rapprocher des points de vue on est d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis mais au moins on a entendu ce que j'ai dit on peut se faire une opinion de ce que je dis si jamais on a entendu ce que jamais on s'est parlé il n'y a aucune chance qu'on soit à se mettre d'accord même si Vincent pense Laurent il exagère ben là maintenant il peut me le dire et il peut me dire je pense que tu exagères sur quel point tel point plutôt que de dire oh ben les mecs écrivent des bouquins qui s'appellent Collab Suspense tu l'as lu le livre partageons l'info et puis après on pourra discuter donc voilà je pense que oui on n'est pas égaux on n'est pas égaux en savoir on n'est pas égaux psychologiquement il y a des anxieux il y a des optimistes et je pense qu'il faut tout pour faire non donc ouais forcément il va y avoir débat c'est comme ça c'est le réel et la elle a toujours raison donc il faut faire avec et puis on y est on y est déjà dedans c'est quand même l'actualité on y a toujours été on a cru qu'on s'en échappait qu'on pouvait être dans une petite bulle devant Netflix dans un canapé chauffé etc climatisé suivant les moments de l'année ouais mais le réel est tac 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 j'existe je viens et je vais me présenter à toi tu m'aimes tu m'aimes pas mais je suis là ouais plus on le repousse plus il frappe fort à la porte et l'humanité n'a fait que ça depuis qu'elle a conquis le feu elle n'a fait que repousser le réel avec un certain succès je veux dire je ne négocie plus avec l'ours et cavernes j'ai moins froid l'hiver enfin on a eu un certain succès dans cette négociation mais l'hiver existe toujours les maladies existent toujours et le jour on arrête d'avoir les moyens de repousser le réel il vient et toc à la porte voilà vous avez beaucoup parlé du fait d'avoir un niveau d'information pour justement comprendre tout ça et pour faire son propre avis sur l'évolution sur mon rôle ce que je veux faire dans tout ça enfin bref pour pouvoir prendre des décisions j'ai une question suivante par rapport aux enfants certains sont anxieux sur le sujet d'autres pas forcément ils peuvent se poser des questions comment on peut répondre comment on peut leur répondre comment on peut éviter comment on peut les préparer à l'inconnu en fait c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça c'est un des intérêts de l'éducation je veux dire c'est une question de base un enfant peut avoir peur de son futur je vais vieillir tu vas mourir en tant que parent tu vas m'abandonner qu'est-ce qui va arriver à ma petite soeur c'est déjà des questions de base le futur est inconnu il est déjà forcément un peu angoissant avec ce futur là donc c'est déjà une question d'éducation que d'apprendre aux enfants à gérer cet inconnu un peu angoissant on est d'accord oui 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 tout ça ne vient que recharger un peu plus d'angoisse sur le sujet à un point problématique on est bien d'accord bon alors c'est une très bonne question d'ailleurs c'est une tellement bonne question qu'on en a fait notre dernier chapitre de Collaxus et que Renaud Etier qui est un spécialiste en sciences d'éducation qui a rédigé chaque chapitre de ces quatre pages et écrit dans un français lisible donc qui est chercheur essaye de tracer des lignes avec tout ça il rappelle bien que en fait ce n'est que affronter la vie que d'affronter un inconnu alors d'abord on peut affronter des effondrements c'est il faut préparer les enfants à ça je veux dire un enfant doit être armé face à des événements potentiellement très négatifs pour eux je veux dire on peut mourir et les laisser orphelins ils peuvent avoir un accident ils peuvent ils vont forcément traverser des épreuves dans la vie ils vont peut-être être licenciés ils vont peut-être avoir un chagrin amoureux c'est le pire que je leur souhaite comme l'affronterment mais pour l'avoir vécu adolescent c'est quelque chose de difficile à vivre on a tous connu ça et sur le moment c'est un vrai effondrement on pleure on peut le dire donc c'est notre devoir d'éducateurs de parents de donner aux enfants des outils pour affronter ça donc il faut faire ça et il y a un effondrement terrifiant inéluctable qu'on doit tous affronter c'est la vieillesse et la mort à nouveau sous le soleil on en a parlé au début vers 5 ans on apprend ça et on doit être capable de fonctionner parce que sinon on fait quelqu'un qui est suicidaire dépressif c'est pas ça qu'on veut pour nos enfants et la plupart des enfants réussissent à passer au-delà de ça donc c'est bien qu'on doit leur donner des outils des outils pour affronter ça dans l'avant-dernier chapitre de Collapsus Patrice Van Nersel nous explique le lien qu'il y a entre cette notion d'effondrement sous sa forme nébuleuse et effrayante et la mort et comment ça fait écho à notre angoisse existentielle de mourir etc et qu'on apprend à ne pas regarder à la mort parce que comment on fait pour ne pas penser à la mort tout le temps on ne dépense pas je dis souvent aux gens quand vous montez en voiture vous ne pensez pas que vous avez une petite chance de vous tuer en voiture à chaque fois vous vous montez dans une voiture vous bouclez votre ceinture vous prenez toutes les précautions que vous pouvez il y a quand même une petite chance que quelqu'un oublie une priorité il y a tous les ans des gens qui meurent sur la route partout dans le monde donc c'est une possibilité qui est là bien réelle et pourtant on monte dans sa bagnole essentiellement dans un déni de ce qui pourrait nous arriver mais pas que parce qu'on a quand même pris une assurance on a quand même fait vérifier les freins on a quand même une ceinture de sécurité enfin on prend quelques précautions bon bah voilà armer s'armer face à l'inconnu c'est ce qui nous permet d'affronter cet inconnu s'il se présente et s'il ne se présente pas en tout cas les angoisses qui nous arrivent de cette chose là alors une fois qu'on a compris qu'on ne pouvait pas couper à ça déjà ça exclut la partie je vais entretenir le déni et le mensonge à mes enfants je pense que ça c'est criminel enfin dire non non t'inquiète pas on est immortel mamie qui est à l'hôpital va pas mourir tu es immortel ta petite soeur va jamais mourir enfin ça ne me semble pas être une éducation saine parce que le jour où ça arrive et ça arrive à ce moment là l'enfant quelle confiance il a à vous en vous en tant qu'éducateur qui vous lui a raconté autant de bobards donc éluder la question s'il vient avec cette question là de qu'est-ce qu'on va devenir quand il n'y aura plus d'insectes c'est une vraie question c'est une question difficile l'éluder par tous les systèmes d'objection qu'on a que ce soit je ne suis pas un grand psychologue mais l'objection émotionnelle en criant dessus en pleurant avec lui ou en fuyant la question ou bien en répondant de façon à ce que le gamin ne comprenne plus rien ça c'est pas une bonne réponse ça ne va pas l'aider donc il faut admettre ça comment l'admettre si soi-même déjà on n'est pas armé donc que l'enfant ait la question ou qu'il ne l'est pas il me semble urgent d'être armé face à ça déjà pour soi en tant qu'individu mais en tant que parent on a cette responsabilité supplémentaire d'éduquer nos enfants comment on pourrait éduquer nos enfants si on n'avait aucune conscience de la maladie aucune conscience de la mort aucune conscience des accidents aucune conscience des risques que la vie en plus on ne peut pas être un éducateur on ouvre la porte il sort et boum on tourne dans l'escalier le pauvre gamin il n'a pas dit qu'il fallait tenir la rampe c'est terminé vous voyez ce que je veux dire donc il faut être bien conscient des risques pour pouvoir les prévenir ou en faire quelque chose donc la première responsabilité c'est déjà de s'informer donc les générations futures on l'a dit elles sont là on est peut-être même vous êtes presque la génération future donc c'est bon on est dedans les histoires on va faire quelque chose pour éviter d'y aller non c'est fait on y est donc ça c'est bon donc pas de déni soi-même on s'enseigne peut-être on essaye de monter cette échelle de la conscience pour être capable de gérer cette émotion qui monte au fur et à mesure qu'on monte avec les barreaux et ensuite on ne doit pas déverser ses propres angoisses sur ce moment qu'est-ce qu'on doit donner alors je ne suis pas un pédagogue je ne m'occupe pas d'enfants je suis un père qui a eu ses échecs et ses réussites mais je pense qu'il faut armer les enfants avec un savoir mais aussi un savoir positif et donc il faut leur donner un confiance en eux et confiance dans les autres déjà dans les autres moins l'éducateur donc il faut qu'on soit du coup ça oblige aussi une cohérence papa tu m'as expliqué que si on faisait ça ce n'était pas bien mais tu le fais c'est là où c'est tellement engageant ce savoir de l'état B on aimerait tous passer en B mais rester confortablement dans A dans notre tête mais une fois qu'on a mis la main sur cette conscience de cette transformation de cette transition de A vers B c'est pour ça qu'on la refuse et qu'on la dénie tout ça moi le premier tous les jours je m'aperçois que j'ai des côtés des choses parce que ça nous implique dans une transformation personnelle profonde et que on sera toujours pris en défaut et les enfants le chic pour mettre le doigt sur sur ça donc déjà voilà c'est ça ce que je conseillerais déjà en tant que parent après la méthode puisque vient la question de la méthode comment on s'y prend alors moi je ne suis pas un spécialiste de la méthode pédagogique loin de là et je ne me permettrais pas de donner des leçons à qui que ce soit mais ce que dit le nom étier dans son chapitre c'est qu'en Occident on a surprotégé nos enfants déjà dans un monde protégé on affronte plus la réalité de façon aussi cruelle et directe que dans une société moins protégée du coup quand ça devient exceptionnel ce risque n'est plus que de l'angoisse donc c'est facile à fuir et donc on surprotège nos enfants ça nous permet de se sentir bienveillants envers eux je ne vais quand même pas les angoisser c'est pour petit et ça nous valorise nous égoïstement et puis ils vivent dans une espèce de cocon il y a un exemple très parlant que j'avais vu passer c'est quelqu'un qui avait écouté son grand-père et puis son père et lui-même et ses enfants ils vivaient tous les quatre générations dans la même ville et il avait regardé la superficie des déplacements que chaque génération faisait vers l'âge de dix ans et en fait de génération en génération vous voyez que la superficie se devenait de plus en plus petite le grand-père se baladait dans toute la région tout seul à dix ans sans aucun contrôle etc alors avec des bonnes raisons il y avait moins de voitures il y avait peut-être moins de risques je ne dis pas le père moins le petit-fils moins puis alors les enfants qui étaient là alors eux c'était tout juste non tu ne sors pas je te mets dans la voiture je te dépose rien du moins bon ça c'est la surprotection qu'on leur raconte ça ça va devenir contre-productif parce que le réel vient frappe à notre porte et quand l'enfant va dire mais papa c'est qui qui frappe à la porte il va falloir être capable de répondre donc il faut savoir que cacher la vérité ça ne marche pas ensuite il y a deux situations il y a l'enfant pose la question ou l'enfant ne pose pas la question alors si l'enfant pose la question je vous souhaite de ne pas découvrir le sujet avec lui qu'est-ce qu'on a vu c'est angoissant du coup il va falloir en même temps digérer tout ça cacher ses émotions il n'y a rien de pire que de cacher ses émotions parce qu'il le sent d'une façon confuse il le sent donc ça c'est toxique et alors on peut montrer ses émotions dire oui c'est triste oui je suis triste mais il faut le faire de façon un minimum contrôlée donc je plains les parents à qui ça arrive moi je connais des gens qui ont changé de métier j'ai un ami qui son gamin à l'âge de 7 ans est venu en pleurant lui disant c'est ci cela et toi tu fais quoi tout ça il a dit purée il a raison et moi je fais quoi je fais de la mauvaise chose il a changé de métier mais le choc à digérer était terrible soit je peux regarder mon fils dans les yeux soit c'est assez terrible donc le mieux c'est donc de se préparer encore une fois à l'avance et dans ce cas là peut-être d'aborder le sujet mais d'une façon simple les enfants ne sont pas idiots simplement ils sont ignorants donc il faut les alimenter petit à petit mais sur le positif et sur le négatif voilà comment va le monde petit à petit tel sujet un par un expliquer l'aider à gravir l'échelle de la science on est en haut au cinquième barreau si on peut y être de façon stable si c'est possible il faut l'aider à grimper en disant tu vois l'eau plastique dans les océans ça vient de là ça signifie ça ça pourrait être arrêté comme ça mais ça n'est pas arrêté par un métal oui c'est triste etc mais nous on peut essayer de faire ça etc les poissons ah oui les poissons bon alors c'est un problème etc mais tu vois c'est pour ça qu'on mange moins de poissons qu'on fait attention d'où il vient etc et moi je n'ai pas je ne préconise rien aux gens je ne leur dis pas voilà ce qu'il faut faire il faut arrêter l'avion ou ceci ou cela je pense que chacun doit faire les choses d'abord en lui-même puisque notre responsabilité c'est infime en tant qu'individu donc on peut faire tous les efforts on peut devenir un saint mais même quand on va être des cadavres on va continuer à avoir un impact donc on ne peut pas s'empêcher d'avoir un impact je respire je dégage du CO2 etc je suis un être vivant je participe du monde et à sa transformation c'est comme ça que je l'accepte donc par contre je peux aider l'enfant justement à prendre conscience de ça et lui montrer quelle maîtrise il a quelle limite à sa maîtrise il y a et quand il est dépassé dans sa maîtrise qu'il n'est pas seul qu'il a une famille autour de lui qu'il a des parents qu'il aime qu'il y a d'autres gens qui travaillent sur le sujet et qu'on n'y arrivera on n'y arrivera pas mais on va essayer tous ensemble etc et que de toute façon la transformation elle va avoir lieu donc les gens vont bien être obligés de prendre conscience des choses et qu'au pied du mur on est obligé de faire des choses on n'est pas obligé de dire qu'on estime parce qu'on est pessimiste qu'on ne va pas y arriver ça on peut garder peut-être pour ce qu'un mais parce qu'on a tout tort mais en tout cas que l'enfant comprenne je crois qu'il n'est pas seul qu'il peut avoir confiance en lui-même parce que quand il sera confronté à un problème que ce soit celui-là ou un autre il va compter sur quoi ? sur lui sur ses forces alors il faudra bien avoir été capable de lui les montrer de lui les énoncer et puis sur les forces des autres parce que si c'est moi tout seul je peux sauver le monde ou si c'est moi tout seul je ne pourrais pas y arriver parce que les autres s'en foutent ce n'est pas une situation qui est très tenable psychologiquement parlant donc il faut que les enfants apprennent aussi à se vivre ensemble ça tombe bien ça fait partie des paradigmes qu'il va falloir qu'on supprime ce côté individualiste moi seul contre tous la compétition les uns contre les autres ça fait partie du problème donc en construisant ça on construit une partie de la solution et par là même je pense qu'on peut se faire du bien en soi-même parce que qu'est-ce qui nous angoisse qu'est-ce qui nous terrifie c'est que face à une situation inéluctable on n'a aucune prise dessus mais dès qu'on décide qu'on se dit non bon c'est la réalité elle est là je dois faire avec je vais me mettre en action ma maison peut brûler je vais prendre une assurance contre l'incendie ça ne m'empêche pas que la maison peut brûler mais au moins je ne serai pas complètement démuni si jamais ça arrive et bien voilà le monde change je me mets en action je prépare mes enfants déjà moi ça m'aide en tant que parent de me dire que je ne fais pas n'importe quoi je prépare mes enfants peut-être qu'ils seront bien contents je serai bien content de les avoir bien éduqués parce que quand je serai vieux je serai moi-même un Ehpad il n'y aura peut-être pas la clim je serai content que mes enfants disent parce qu'ils ne sont pas dans un esprit consumériste égoïste compétitif etc en disant bon papa tu nous as préparé à cette époque-là viens reste avec nous à la maison on va s'occuper de toi on va changer tes couches c'est ça la vie c'est ça la vie résilience personnelle face à un événement qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on parle et bien je serai plus content d'avoir élevé ces enfants avec cet esprit-là plutôt que dans le déni et que le jour où ils découvrent la réalité ils me disent on a menti c'est quoi ses parents c'est quoi cette société de merde t'as qu'à crever dans ton Ehpad vieux con etc donc voilà c'est pas des lois que j'énonce c'est le bon sens que je ressens et qui est expliqué par les gens qui s'intéressent sur ces questions d'enfance et de transformation du monde plutôt que d'effondrement parce qu'il y a des choses qui vont disparaître il y a peut-être des choses qui vont apparaître et il faut être attentif à ce qui va apparaître bon ça va être compliqué pour être 12 milliards à la fin du show ça c'est quoi c'est ce qu'annonce l'ONU personnellement j'ai des doutes mais ces gens-là s'ils ne naissent pas ils ne vont pas souffrir avoir de la souffrance de deuil en avance sur les 12 milliards d'êtres humains alors qu'on va juste arriver à 8 c'est les 4 milliards d'êtres humains qui peut-être ne vont pas arriver à la vie ça n'a pas de sens de faire le deuil de ces morts-là qui ne sont pas été d'accord donc c'est là où il faut être calme et poser et de se dire qu'est-ce qui est un vrai problème et qu'est-ce qui n'en est pas ok c'est hyper intéressant et vous parliez du coup justement de se dire c'est aussi une affaire collective si on parle à l'enfant l'enfant n'est pas seul et puis nous-mêmes quand on peut être sujet à source d'angoisse dans l'action évidemment puis dans le collectif et ça me pensait une remarque que vous faisiez dans la préparation de cette interview vous parliez de résilience collective est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ce concept on est pluriel tous enfin moi je suis un ensemble de molécules qui forment des organes qui eux-mêmes un ensemble d'organes qui forment un organisme d'accord donc mon foie a une certaine résilience je ne bois pas d'alcool mais je suis sûr qu'il est capable de gérer une certaine dose d'alcool et de s'en sortir à peu près bien même si je n'en bois pas beaucoup vu que je n'en bois pas mais voilà un foie a une certaine résilience par exemple à l'alcool mais d'accord donc c'est un organe mon organisme lui-même peut résister à certaines choses à s'adapter à d'autres faire une adaptation dans la difficulté puis rebondir etc à certaines choses une société ce n'est jamais qu'un pluriel de plusieurs individus donc on peut appliquer la même notion en se disant définissons d'abord ce pluriel qui peut être je ne sais pas moi la nation française ou la commune de Trifouilly-les-Oies ou le département je ne sais pas combien ou la région Truc-Muches moi je suis breton donc là je vois dans la Bretagne une sorte de collectif avec une certaine culture un peu différente si j'étais Corse j'enverrais une autre bon et ben ce groupe ça peut être une famille ça peut être un village ça peut ce groupe là peut aussi travailler à sa résilience parce que si on se dit non mais le voisin il m'embête etc ben le jour où il y a un problème chez un voisin chacun est tout seul face à son problème un incendie dans une maison une inondation c'est des choses qui arrivent on allume sa télé on le voit ça arrive donc là on a une avalanche de transformation assez pourrie on ne peut pas se mentir quand même assez pourrie qui arrive si on est tout seul face à ça on est encore plus dans le choc que si on est ensemble je veux dire si d'ores et déjà on commence à planter des arbres fruqués dans nos jardins en faisant des arbres fruqués qui résisteront au calicule etc il y a des choix assez précis à faire et donc il y a besoin de travailler vraiment en détail des sujets on commence à mettre le doigt dedans tout devient très compliqué c'est un système total global il n'y a pas de petites bulles faciles où tout ne changera ou rien ne changera tout va se transforme si comme une communauté on accepte de reconnaître le réel tel qu'il est et c'est ce qu'il est en train de faire depuis 2018 où ce sujet de l'effondrement de la collapsologie tout ça c'est des mots est arrivé dans les médias où maintenant beaucoup de gens en France se disent c'est pas sûr que le futur soit tout rose si en tant qu'entité ce collectif là prend conscience et se décide de se passer à l'action on est mieux armé que sinon on dit non non tout va bien et ça applique toutes ces sociétés ces institutions les administrations les politiques qui nous dirigent nous même dans nos comportements etc parce qu'il n'y en ait qu'un qui bouge le système il tient debout un système on lui retire un élément il est encore là bon donc notre société doit reconnaître le réel tel qu'il est il doit définir accepter en commun le temps que possible parce qu'on est dans une démocratie c'est mon système A donc j'y suis attaché forcément mais j'aime mieux un système on choisit ensemble qu'est-ce qu'on sacrifie qu'est-ce qu'on arrête peut-être le troisième écran plat n'est pas si utile que ça peut-être que les vacances à l'autre bout du monde ou ce petit week-end à Ibiza parce qu'il y a 35 euros sur une chaîne une compagnie aérienne low cost peut-être pas si nécessaire que ça ça c'est un sacrifice ça dépend comment on le regarde le sacrifice c'est une interprétation d'accord oui c'est-à-dire une jambe gangrénée quand on la coupe c'est pas un sacrifice d'accord donc c'est tout est très très relatif donc il faut faire attention à tes notions absolues etc donc si on pouvait choisir ensemble la transformation c'est-à-dire quel état B on veut ensemble comment on y va ensemble parce que c'est drôle on nous a dit consommer 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 et puis après on a les grands majors pour un truc très 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 récent les trois grands majors de l'énergie l'électricité le pétrole et le gaz qui nous disent ah bah cet hiver il va peut-être falloir baisser le chauffage un peu ah bah alors c'est bizarre là on sent une incohérence globale bon on sait bien pourquoi ils disent ça leurs intérêts particuliers et pourquoi nous on résiste nos intérêts particuliers mais ça serait quand même bien qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on commence par reconnaître la situation dans laquelle on est s'il y a du réchauffement climatique par exemple il va y avoir des problèmes de rendement agricole dans le monde donc il va y avoir des questions d'organisation autour de la nourriture peut-être que ça va se transformer comment je ne sais pas mais il faut se poser ces questions là je ne veux pas ouvrir la boîte de Pandore on passe la nuit là-dessus mais voilà et en tant que société le rôle de chacun c'est de participer à la société sinon il ne faut pas se plaindre qu'on décide à notre place c'est aussi simple que ça donc il y a beaucoup de jeunes entre autres mais pas que qui rejettent le mot politique comme si c'était un gros mot bon je ne vais pas rentrer dans une considération politique mais ça c'est une erreur discuter avec son mère de comment on s'organise c'est de la politique discuter avec son voisin de comment on s'organise pour des problèmes très simples il y a eu une pandémie on était tous confinés là où j'habitais on a mis une petite boucle Whatsapp pour se tenir au courant de tous les voisins c'est un acte politique politique ça veut dire la gestion de la cité police voilà on a fait un acte de gestion de notre communauté donc c'est un acte politique et ce n'est pas un gros mot c'est un mot noble et quand il y a des emmerdes il vaut mieux être se serrer les coudes que et je pense qu'on a intérêt à défendre la dignité humaine parce que quand il y a des perdants on rajoute du problème au problème bon j'ai inventé une petite phrase que j'aime bien c'est quand on est dans la merde jusqu'au cou qu'il est important de garder la tête bon alors comment on fait ça hein je précède ça crée je précède je précède la question alors je n'ai pas la recette absolue sinon je serais déjà le sage gourou qui guide l'humanité vers un futur brillant non je ne sais pas faire ça mais je 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 suis sur ces questions là depuis un paquet d'années maintenant j'ai questionné beaucoup de gens j'ai discuté avec beaucoup de gens etc j'en suis arrivé à une certaine philosophie du sujet je vous la propose prenez-la prenez-la pas je vous la propose d'abord c'est un système à trois niveaux interreliés le premier niveau c'est l'intime si moi-même je n'ai pas fait cet effort de comprendre que je suis dans un système de croyance A qui vient d'un système de fonctionnement A dont j'attends les résultats A que ce système est en train de disparaître parce que c'est comme ça et qu'on passe en B et bien moi en mon intimité d'abord je peux travailler sur mon système de croyance A pour aller en B pour que ce que j'attends du monde du réel de ce qu'il y a autour de moi ça ne soit plus A mais B et ça je peux le faire et il n'y a personne d'autre que moi qui peut le faire donc c'est presque une bonne nouvelle c'est pas facile de travailler sur son système de croyance parce que c'est quelque chose d'inconscient on sait qu'on a un système de croyance quand on arrive à un conflit je donne un exemple tout le monde aime gagner sa vie et gagner de l'argent d'accord normal ça donne des moyens pour mieux vivre on ne va pas cracher sur l'argent on aime sa famille d'accord donc c'est deux valeurs gagner de l'argent et aimer sa famille c'est deux valeurs positives on est d'accord on ne parle pas de cupidité ou je ne sais pas quoi je parle de deux valeurs positives et bien à un moment ces deux valeurs peuvent rentrer au conflit par exemple on vous propose un contrat mais en expropriation en expatriation 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 et c'est que vous parce que c'est une zone difficile je ne sais pas au fin fond de l'Amazonie ou dans un pays difficile etc. et donc vous ne pouvez pas emmener vos enfants à votre fond d'amour ok conflit je reste avec ma famille que j'ai ou je vais gagner cet argent dont j'ai besoin peut-être pour donner à quel moment je prends l'une ou l'autre c'est là qu'on a conscience qu'on a un système de valeur j'aime ma famille j'aime gagner de l'argent et parce qu'on a un conflit et là on va savoir la priorité entre l'un et l'autre qui est relative parce que peut-être que ma famille ça va bien ça va me faire des vacances peut-être que le salaire ça va bien peut-être qu'il est nul ce salaire ça ne vaut pas le coup donc tout est relatif dans ces décisions-là mais c'est là qu'on a conscience d'un système de valeur mais si déjà on est conscient qu'on a un programme intérieur inconscient qui nous guide qui nous fait prendre nos décisions oui le bio c'est pour les bobos ou non le bio c'est vachement bien je ne pose pas de jugement de valeur mais on a des jugements nous de valeur sur les choses qui viennent de ce système de croyance intérieure qu'on a si déjà on ne fait pas l'effort de décrypter cette intimité et de se dire bon je fais le tri là-dedans parce que c'est vraiment des trucs agréables ça c'est trop à ça genre je le jette ça c'est à développer parce que c'est futur B bon ok déjà on fait ce travail-là sur un team c'est déjà pas mal on commence à être stable en soi ce qu'on s'aperçoit quand on commence à transformer nos croyances c'est qu'on a un impact sur notre milieu social ma définition du bonheur en fait ou en tout cas une des conditions du bonheur c'est notre harmonie avec notre environnement social si je suis fondamentalement en désaccord avec mon environnement social mon environnement social va me le faire savoir je vais me retrouver tout seul et je vais être assez malheureux parce que je vais devoir porter ma croix soit je tiens plus à mes convictions et je dois me séparer de cet environnement social ou il va me rejeter ou bien j'abandonne mes convictions pour essayer de rester dans un conformisme social mais je serais malheureux d'avoir devoir abandonner ou de faire semblant à des choses il y a moult exemples de gens dans des religions dans des sexualités dans des convictions politiques de gens qui voilà et quand on se change et bien on a un impact sur notre environnement social il y a des gens qu'on va essayer de convertir c'est un peu ce que je suis en train d'essayer de vous faire quelque part parce que si je vous convainc là Vincent vous êtes convaincu je suis renforcé dans mes convictions dans mon intimité et renforcé donc je me sens mieux si Vincent il me fait n'importe quoi mais le pauvre vieux où il est parti et vous me le montrez et bien là je vais me sentir réprimé je vais être malheureux parce que ce qui est important c'est pas ce que je pense je suis sûr de ce que je pense vu que je juge ce que je pense avec ce que je pense donc j'ai forcément raison c'est pas vraiment ce que Vincent Chaligné pense de ce que je pense vu que j'y ai pas accès je veux dire tant qu'il est poker face il est égal non ce qui m'intéresse c'est cette spécularité ce miroir c'est comment je me vois en Vincent Chaligné si je vois de l'approbation je suis renforcé si je vois de la déprobation je suis inhibé dans un cas je suis heureux dans un cas je suis malheureux donc on va construire avec notre système de croyance qui change un nouvel entourage social soit on va convaincre les gens on va le transformer par nous-mêmes activement soit on va expulser des gens insupportables parce qu'ils ne rentrent plus dans le schéma désolé ce voisin là avec son SUV ou ce voisin avec ses valeurs à propos de je ne sais quoi je ne peux plus blairer je ne le fréquente plus ou bien il va se barrer parce que c'est lui qui ne va plus nous supporter donc il va se passer une transformation sociale et l'intime va nourrir le social le social va nourrir l'intime puisque plus notre entourage va être hooké avec nous et plus on va se renforcer et plus on va aller plus loin attention on vous a fait après d'escalade où on devient une communauté bizarre qui s'éloigne du reste de la société et là on arrive dans le troisième niveau qui est le niveau de la gestion des communautés entre elles parce que comment on fait société société et c'est une autre définition de la politique c'est gérer les différents groupes sans qu'ils s'entretuent si possible les différents groupes d'intérêts il y a une société multiple je ne vais pas rentrer dans des analyses très très politiques mais c'est clair les hommes les femmes ont des intérêts parfois différents les jeunes les vieux ont des intérêts différents les gens qui ont une éducation et un bon salaire ont des intérêts parfois différents de ceux qui n'ont pas une bonne éducation et pas un bon salaire il y a des différences et ça fait des groupes et ces groupes ont des intérêts différents et tout ça ça fait des conflits peut-être des fois aussi des synergies mais souvent des conflits la politique c'est la gestion de tout ça au minimum pour pas que ça finisse en guerre civile et au mieux pour que chacun ait sa part de bonheur on va arrêter si c'est une bêtise mais donc quand on crée un groupe social il ne faut surtout pas devenir une communauté qui s'éloigne des autres parce qu'en fait on est contre-productif on entend beaucoup parler de séparatisme et ceux qui parlent le plus de séparatisme j'ai l'impression qu'ils sont eux-mêmes séparatistes en excluant ceux qui ont l'air de se séparer vous voyez ce que je veux dire ? donc au contraire il faut faire corps il faut participer de la politique dire mon groupe de croyances pense ceci pour telle et telle et telle raison et le moins c'est des croyances un peu le plus basées sur un réel partageable factuel presque scientifique alors il y a toujours des interprétations de la réalité et c'est toujours là on va discuter mais le plus on pourra soit convaincre soit trouver des accords en disant oui j'ai pas d'interprétation sur la dynamique des choses mais le point de départ je suis d'accord ok on est déjà d'accord sur le point de départ il y a un réchauffement climatique par exemple parce qu'il y a encore des gens je vois des fois sur les réseaux sociaux oh bah il faisait chaud depuis toujours ok d'accord enfin les courbes sont vraiment assez claires bon et bien si on peut discuter sur des points d'accord on peut construire des choses ensemble et là on commence à travailler une organisation politique globale et comme on est dans démocratie et comme en démocratie pour le moment on fait encore le vote dans l'intimité de l'isoloir on a bouclé vous voyez parce que mon intime vient renforcer le système politique et le système politique vient renforcer mon intime parce que si dans mon choix électoral par exemple il y a personne qui représente mes croyances bah qu'est-ce que je fais je suis obligé je suis obligé de partir dans le séparatisme je suis obligé de me réprimer je suis obligé de quoi de devenir trois donc il faut trouver au niveau politique quelque chose un système qui permet à chacun de contribuer positivement et on peut imaginer moult sujets autres que celui dont on vient de parler sur lequel ça s'applique donc intime social politique sur l'intime on a full contrôle pas beaucoup de contrôle mais il n'y a que nous qui l'avons du contrôle peu de contrôle il n'y a que nous qui l'avons social on a déjà un petit peu moins de contrôle puisqu'il y a les autres et on ne décide pas à leur place mais on participe politique c'est encore plus abstrait parce qu'on n'a aucun contrôle sur les autres groupes on a plus ou moins du contrôle dans notre groupe à nous en plus ça dépend de notre niveau d'implication et puis après ça dépend des systèmes politiques dans lesquels on est bon ça nous échappe beaucoup plus et on a le choix de participer ou pas participer à la vie politique et quand je dis ça c'est pas aller coller des affiches ça peut être simplement discuter comme on l'a dit imposer des actes de vie commune montrer que nos croyances sont efficaces utiles etc et bien je pense qu'en faisant ces trois niveaux en travaillant sur ces trois niveaux et en aidant chaque niveau à progresser on fait cette résidence collective dont on a parlé puisque on aide la collectivité à prendre conscience du réel à prendre les mesures en fonction de notre contravention du réel qui sont le négocié le plus adapté le négocié des fois parce que j'ai une mauvaise nouvelle si on arrête tous les effets négatifs de notre système A aujourd'hui on passe immédiatement dans le système B parce qu'on arrête l'électricité on arrête les hôpitaux on arrête le chauffage on arrête la logistique donc deux jours de stock dans les magasins donc deux jours autour de la fin c'est bon là on peut parler d'effondrement donc si on arrête tout pour éviter les conséquences négatives du produit A on passe immédiatement dans B donc ça va forcément être une négociation donc là on est vraiment dans un travail comme j'ai dit de résilience c'est-à-dire de choix de ce qu'on m'arrête ce qu'on sacrifie et de ce qu'on adopte qu'on développe qu'on embrasse je suis assez spinosiste dans ma philosophie de vie en disant beaucoup de choses nous échappent on peut être heureux et libre que si on les accepte comme tel ma vision à moi je la partage pour ceux qui s'intéressent mais voilà je pense que cette résilience collective viendra de ces trois niveaux et qu'on a tous un rôle à jouer et qu'en faisant ça on est des éducateurs non seulement nos enfants parce qu'on est un exemple pour eux parce qu'on peut être devant sa télé allez je fais con toi papa tu fais quoi mais on peut aussi montrer que on est actif avec plus ou moins de succès mais les échecs font aussi partie de la vie ils sont aussi les enseignants il faut aussi apprendre aux enfants que des fois ça ne marche pas oui tout à fait et puis dans cette approche là on a aussi ce côté on répond un peu à la question qu'on peut parfois avoir de dire mais moi tout seul mes actes ils n'ont aucune importance je suis trop infime dans cette complexité et finalement là vous dites que tout ça est interconnecté on est 8 milliards de moi tout seul si on ne fait pas l'effort de créer un lien avec les autres oui oui 8 milliards de moi tout seul certains ont essayé de fabriquer ça une certaine philosophie qui à mon avis fait partie des problèmes de dire voilà vous êtes tout seul c'est Margaret Thatcher qui disait il n'y a pas de telle chose qu'une société il n'y a que des individus heureusement que ses parents n'étaient pas que des individus c'est aussi des parents qui faisaient attention à elle parce que sinon je ne sais pas comment elle aurait été mais peut-être que finalement si ils n'ont pas l'attention à elle je ne sais pas c'est pour ça parce que là la question se pose mais voilà donc on voit bien que merci de cette interview parce que je ne donnerai jamais de leçon de ce qu'il faut dire faire précisément sur les choses mais on voit que ces questions-là en fait c'est pour eux c'est pour les enfants je veux dire moi ce monde à venir j'ai passé 50 ans j'ai encore un peu de temps à y faire mais l'essentiel de ma vie est plus derrière moi que deux ans donc c'est vraiment pour eux que le souci est là donc si on a le moindre souci ou intérêt ou en fait c'est de l'intérêt qu'on porte à eux bon il faut il faut il faut il faut il faut prendre ça en main super merci Laurent ce sera le mot de la fin en effet il est temps de prendre tout ça Romain merci encore au plaisir de de pouvoir échanger avec vous je partagerai les ressources vous avez parlé de pas mal de ressources je les partagerai dans l'interview en descriptif et je souhaite bonne bonne réflexion sur tout ça à tout le monde merci Laurent merci